Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la chaîne des Lynx du Cégep Édouard Montpetit Ce soir c'est du Rocket League Et on va jouer avec l'équipe du Cégep Édouard Montpetit Évidemment, ce sera l'équipe 1 ce soir Parce qu'on sait qu'on a deux équipes Rocket League Et on joue contre le Cégep de Shawinigan Je rejoins mon co-animateur, en fait mon analyste En fait, on fait un peu de tout On anime, on commente, on analyse Bref, mon collègue Aratrox, bonsoir Et bienvenue aux Lynx à l'addition de ce soir Ben merci, merci, comment ça va? Ça va super bien Alors ce soir, on aura un super match Peux-tu me parler un peu de Shawinigan? Ouais, écoute, Shawinigan qui figure en ce moment Troisième tête de série derrière les Pandas Qu'on a vu la semaine passée contre nos Lynx numéro 1 Et derrière nos Lynx qui sont toujours indéfaits Avec une fiche de 5-0 5-0 qui est en fait 1-3-0 Mais qui est bonifié de deux victoires Par l'équipe KDQ pour la saison Du côté autant des Pandas que de Shawinigan On est à une fiche de 4 et 1 La défaite des Pandas a été contre les Lynx Et la défaite de Shawinigan a été contre les Pandas Donc ça semble faire un bel effet de chute De chute d'eau qui se suive Mais écoute, c'est pas pour autant qu'il faut sous-estimer Shawinigan Si on est les Lynx 1 ce soir On est dans une division très compétitive On l'a vu la semaine passée Contre le Panda Une série en 7 qui s'est jouée jusqu'à la fin On s'en est bien sortis du côté des Lynx On est très contents de la performance Mais il a fallu qu'on se batte tout du long pour s'en sortir Donc écoute, une soirée en perspective Du moins là, un premier match qui est extrêmement important Puis un deuxième match qui va l'être encore plus Oui, un deuxième match On en parle du deuxième match Quel sera le deuxième match? Eh bien, on joue contre les Pandas de Saint-Jérôme 1 Qui est également une bonne équipe En fait, c'est toutes des bonnes équipes dans la Ligue Mais ce match-là va être surtout intéressant Oui, écoute, c'est le match retour de la semaine passée Saint-Jérôme qui l'auront échappé en 7 Après avoir pris les devants 2 à 1 dans la série Après trois matchs En 7, qu'est-ce que je dis? En 5 Qui vont l'avoir échappé en 5 Suite à avoir pris les devants 2 à 1 Désolé Et donc Qui vont avoir une chance de se reprendre le compte Nos Lynx 1 ce soir Qui, eux aussi, vont vouloir prouver Que ce n'était pas juste la chance Qu'on n'a pas juste été capable de remonter Parce qu'on a eu quelques bons favorables Et ainsi de suite Donc un match qui va dicter un peu le ton du restant de la saison Parce que ça va prendre un long moment avant que ces deux équipes-là se revoient Dans, en série, là En fait, dans la Dans le Dans les prochaines semaines Dans le tree Oui, c'est ça C'est ça Dans les prochaines semaines, Aratrox On aura les play-offs Et c'est dans pas long C'est, je pense, le mois prochain On semble, on semble faire le lobby Si tu peux quitter Ah, parfait Il n'y a pas de problème Donc, je disais Les play-offs, c'est vraiment bientôt Oui, écoute, ça s'en vient Ça s'en vient C'est, en effet Tu le disais, là Je ne l'ai pas devant moi J'essaie juste de revalider Pour ne pas dire n'importe quoi C'est pas en mi-mars, par exemple Parce qu'il y a une semaine de relâche aussi Je pense que, d'après moi, c'est mi-mars Je te confirme ça à l'instant A priori, les derniers matchs Les derniers matchs de saison régulière Seront joués le 28 février Pour les Lynx Mais pour les play-offs Je ne pense pas qu'on a de date officielle encore Et le 28 février, je pense que ça va être un très bon match Contre qui qu'on joue le 28 février? Écoute, si tu avais à deviner En fait, ça va dépendre de quelle équipe tu parles Les Lynx 2 vont jouer contre Saint-Jérôme Les Lynx 1 contre Grimby C'est ça Parce que, dans le fond Ce qu'on m'a dit, du côté des Lynx C'est que c'est un match à ne pas manquer Cette journée-là Fait que, peu importe qui Je me suis fait dire Il faut être là C'est pas compliqué Donc Le match qui va bientôt débuter Qu'est-ce qu'on peut parler? Tu peux nous présenter les joueurs de ce soir? Les deux formations? Écoute, du côté des Lynx On ne change pas une recette Qui fonctionne Les Lynx 1 Qui vont y aller de l'heure De leur arrangement Par temps Habituel De toute façon On a juste trois joueurs Du côté des Lynx 1 C'est El Coco Mickaël Et Dax Du côté de Shawinigan On a également Non, on a quatre joueurs On a Baguette Parzival Gaming Beneficiary Et Carton en papier Donc On va voir avec quoi La combinaison de joueurs Qui vont Qui vont jouer Pour cette première partie De soirée Ce n'est pas impossible Qu'on voit des rotations Entre les joueurs Pour essayer de changer Si jamais les choses Ne fonctionnent pas rapidement Oui Et On rappelle que Les Lynx sont quand même En très bonne position Pour les playoffs Est-ce que les deux équipes Justement Sont en bonne position Ou C'est seulement L'équipe numéro 1 Comme je disais un peu plus tôt Les deux équipes Qui sont dans le top 3 C'est ça Nos Lynx qui sont premiers Ainsi Puis Shawinigan Qui sont en ce moment Troisième Donc Les deux équipes Qui sont en capacité De faire les playoffs En effet Oui Ce que je voulais plus préciser C'est plutôt Ils prennent combien d'équipes Pour faire les playoffs On a beau être troisième Est-ce qu'ils prennent Juste les deux premières Je crois Je ne suis pas certain Mais je crois Que c'est les quatre premières Pour les playoffs On est correct Mais Ça serait à revalider Parfait J'attends de voir Je crois que Les deux formations Sont sur Sur Dans le terrain On a quelques temps encore Pour parler Bien Bienvenue à Yoshi Dans le chat Merci à Yoshi Merci aux gens dans le chat D'encourager le stream Ceux qui ne parlent pas Ceux qui parlent Bref Merci à tout le monde Qui nous dit un petit bonjour Et Bien bonne chance À l'équipe des Lynx Ça va être un départ Et Bon match Aratrox Bon match Et on se lance directement Donc on y va Avec L'agencement Parzival Gaming Baguette et carton au papier Du côté de Shawinigan Les Lynx Comme je le disais Mickaël El Coco Et Dax Et c'est parti Passe au centre de Baguette Pour Parzival El Coco Qui va réussir à bloquer Ça va revenir en pincement Vers le centre Baguette s'élance Vers une cage Qui semble ouverte Mais Dax qui réussit à revenir Attends pour le dégager Dans le coin Vers MKL Amorce un dégagement Qui va être complété par Dax Mais qui va revenir En pincement Directement devant les cages Et le groupe Qui va devoir s'élever Pour arrêter la balle Par dessus le premier défenseur On tente de rediriger Du côté d'El Coco Ça va rater Baguette touche dangereuse Directement sur MKL Mais ça rate Et on bloque Du côté de Parzival Pour arrêter le jeu Des Lynx Très tôt dans le match Et oui On a quand même Des bons jeux De nos deux équipes En ce moment J'ai bien hâte de voir la suite En effet Pendant ce temps-là Parzival En zone offensive Tente de tirer Ça va être sur le panneau arrière Dax Qui dégage Ou va se faire bloquer au centre Et El Coco Qui reprend El Coco Dégagement partiel A l'aider de Dax Qui va finalement Se faire battre Par carton-papier Qui prend dans le coin Et dégage Pour son équipe Et El Coco Tentait de reprendre Mais finalement Prend un peu son temps Et il va se laisser Avoir par la défensive Il se fait battre de vitesse Et ça va être le cas d'El Coco Qui revient tout juste À temps d'Axe Qui s'était fait battre Par le premier jeu El Coco Le deuxième Et on est revenu À temps en troisième homme Pour sauver les meubles Du côté d'El Coco C'est ce qui va permettre De garder la marque 0 à 0 jusqu'à maintenant Oui bel arrêt Ici De très beaux jeux défensifs Ici J'aime vraiment ce que je vois Et ça reste serré Donc c'est un très bon match En perspective Ouais MKL au centre pour Dax Et on va connecter De très belle façon La défensive n'était pas là 1 à 0 pour nos Lynx Et oui Une balle qui flotte En dans les airs MKL sur le panneau arrière Une passe à Dax Et un tir Au fond du filet C'est 1 à 0 pour les Lynx À 3 minutes 17 Au tableau Et on se relente directement Sur le kick-off El Coco Qui va aller suivre Suite au kick-off neutre Qui va tenter le pincement Avec le plafond Mais ça va redescendre Dax et El Coco Qui s'élancent Du même coup Donc c'est Dax et MKL pardon El Coco Qui était en zone offensive Donc El dernier Prend son temps Grange du temps Pour que ses coéquipiers Puissent revenir Et fait une touche Assez neutre Pour gagner du temps Et la démolition Dans les cages des Lynx Mais on ne peut On ne peut tirer Du côté de Shawinigan Ça va permettre Au Lynx de se regrouper De prendre le temps Et de De gagner même du beau C'est la petite bévue On va être en 1 contre 1 Peut-être 2 contre 1 Non ! On va réussir La démolition Et à éparpiller un peu Les Lynx Ça reste à la faveur De Shawinigan Sur ce jeu Qui vont défendre L'offensive des Lynx MKL par contre Pincement qui revient Directement devant les cages Double commit Et là un gros pincement Et là un gros pincement Puissant à travers le terrain Qui ne touchera même pas le sol Mais qui va Malheureusement être hors cadre Pour Shawinigan Et là Dax sur une redirection En dégagement Réussi à cadrer le tir Mais tir trop faible Pour battre la défensive Carton en papier On va dans le coin Dax qui reprend Dax Pour lui-même Réinitialisation Tente de dégager Ça va être partiellement fait Mais bloqué par Baguette Au centre Et le gogou Carette et MKL Qui vont s'élancer Pour rabattre dans le coin Baguette au centre Pour Parcival Dax premier sur la balle Réussi à reprendre Pour son équipe MKL qui Amorce le dégagement Et le gogou Le tir par la suite Bien bloqué Bien lu le jeu En défensif MKL reprend Envoi pour Dax Qui Prend son temps Contrôle la balle Réussi à passer par dessus Parcival Mais Parcival pardon Mais Baguette Qui intercepte Et qui renvoie au centre Bloqué par El Coco Parcival à son tour Reprend Et c'est Dax Vers El Coco Sur le mur Peut-être Mais Touche un peu En retrait Qui va L'empêcher d'amorcer Un jeu plus Poussé que ça Baguette dans les airs Vers le coin défensif Fait battre par MKL Ça va au centre Directement pour El Coco Le tir Un peu faible Réussi à On arrête Du côté de Parcival Mais là Oh BV défensif On goal C'est 2 à 0 Ah oui La balle était quand même Assez dangereuse Ici El Coco Qui l'envoie Sur Parcival Et qui fait finalement Un 50 Que la balle flotte Dans les airs Au-dessus du net Et là L'adversaire Qui rentre la balle Au fond du filet C'est un own goal Mais en même temps C'était un 50 Qu'on pouvait pas lire Nécessairement d'avance Très beau jeu Des Lynx Toutefois 2 à 0 Très belle avance Avec seulement 1 minute 5 À jouer En effet 2-0 On prend les devants Mais faut pas Jouer de complaisance On se fait quand même Attraper dans la zone défensive À plusieurs reprises On n'a pas réussi À aller chercher Nos opportunités Du côté de Shawinigan Mais faut simplement Qu'on complète Un peu plus nos jeux Et les Lynx Ont de quoi craindre L'offensive de Shawinigan En ce moment Parcival Beau bloc Ça va revenir Au centre Dax qui a pris un peu Son temps Se fait battre Et c'est Elkoko Qui revient Jusqu'à dans la zone défensive MKL s'élance Pour rabattre Pour Elkoko Qui prend le contrôle Mais Baguette Vient jouer Les troubles fêtes Et empêche Le dégagement Complété Dax Prend son temps Il se fait démolir Ça va être un jeu À la faveur De Shawinigan Elkoko Très haut Réussi à Faire avorter le tout Par contre MKL Prend son temps Réussi à passer Par-dessus le défenseur Presque Par-dessus Parcival Mais Ça ne fonctionnera pas 15 secondes de temps de jeu Les Lynx Qui mènent toujours Par la marque de 2 à 0 On a Plein de confiance en nous Et un premier match Qui j'ai envie de dire Va être dans notre poche Pour Pour Cette première partie de soirée Les Lynx Qui l'emportent Par la marque de 2 à 0 Effectivement Aratrox Et dans le fond Ce qu'on peut dire De ce match-là D'après moi Des jeux qui sont propres Des jeux clean J'ai adoré Un jeu fluide Aratrox Oui en effet Un jeu fluide On a été capable D'aller chercher Beaucoup de Comment dire De De Pulse Les uns aux autres Sans Sans trop de problèmes On a été capable D'aller chercher Des jeux d'équipe Des jeux Coordonnés On avait peut-être Un peu plus d'espace Sur le terrain aussi Ce qui a favorisé Notre prise en confiance Et c'est exactement Ce qu'on voulait On a bien commencé La série sur La marque de 2 à 0 Avec Une belle performance De nos Lynx Également On peut parler Des belles passes ici On va même dire Des deux équipes Les Lynx En fait C'est pas le match Qui a eu le plus de tirs Mais Il y a eu Énormément d'arrêts El Coco et Dax Chacun Trois arrêts Et du côté Shawinigan Trois arrêts Pour Baguette Et deux Parzival Sans oublier L'arrêt de carton En papier C'est pas le match Avec le plus De 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 Tirs Mais c'est un match Très intéressant Des jeux propres Et des jeux Où que Les 50 Les 50-50 Vont Faire en sorte Que De cancel D'annuler une attaque Ou De mieux défendre Ouais écoute On a On a très bien joué De A à Z Dans ce match-là Du côté des Lynx Faut juste être capable De répliquer Dans un match numéro 2 Potentiellement un match numéro 3 Par la suite Pour tout simplement Garder notre confiance Tout du long Et s'en aller avec un momentum Considérable Dans la série Contre Contre le Panda Effectivement Et la partie Qui commence Aratrox C'est reparti Pour Pour cette deuxième partie De ce BO5 Oh Un tir ici Déjà arrêté Avec Dax Un très beau tir puissant De Pardival Et On va continuer ici En milieu de terrain Pardival Tente de contrôler La balle El Coco Qui Tente d'intercepter Ne réussit pas À atteindre la balle La balle Qui va Toujours demeurer Dans le territoire Des Lynx Qui va être une balle Dangereuse Au-dessus du filet Mais Le positionnement Des Lynx Était là Aucun danger Pour le positionnement On s'envole Du côté de carton à papier MKL Qui réussit À Atteindre la balle En premier Et renvoyer ça De l'autre côté Dax dans les airs Un tir Quand même Très peu puissant Ici Mais qui Quand même Permet à son équipe De Demeurer En attaque Quelques secondes Baguette Amène ça en attaque Un tir Ici Arrêté Par MKL En défense Pour les Lynx Quel Beau Save Ici Et MKL Qui Qui va en avant Au milieu de terrain Ça va Ça va être Un On va dire Un bon jeu De ping-pong Assez fluide Qu'on voit en ce moment Des très beaux jeux Ça ne va pas Nécessairement Du côté des vues De chaque côté Je trouve Que c'est vraiment Ça reste un peu Dans le milieu du terrain En ce moment Ardrax Ouais mais écoute Au moment où tu dis ça Je pense qu'on sonne Le 20 secondes Bien de possession Des Lynx Offensives 20 secondes bien écoulées Des Lynx Qui sont parfaitement En contrôle De la zone Du cégep De chez Winnegan Mais écoute Comme tu le dis Des beaux jeux Qui sont bien amorcés On n'est pas capable De finir pour le moment Où du moins La défensive est présente Mais au moment où je dis ça Dax qui a un tir Encore une fois Défensif Qui répond présent Et qui a son mot à dire Jusqu'à maintenant Parce que je suis Je suis très certain Que ça pourrait être facilement 2 à 0 Avec le nouveau tir Peut-être qu'on joue Comme on pourrait dire On joue safe aussi Pour éviter les erreurs Et c'est quand même Très beau avoir Des beaux échanges Parzival qui se fait démolir Ici par MKL Carton à papier dans les airs Et on double commit ici Du côté des Lynx Mais ça donne quand même La possession aux Lynx En attaque Et ça demeure Quelques instants encore Parzival qui saute Qui rate la balle Carton à papier Qui dégage Tout juste à côté Du but en fait Et on rate ici Du côté de Baguette Une deuxième chance Ici pour Carton à papier Et on ne réussit pas À compléter Les tirs On a ici Dax Avec un pinch Sur le mur latéral On tente On tente un peu Peut-être de jouer Plus rapide que l'adversaire En ce moment Et là un but Delcoco Tout juste En bas à gauche Dans le filet Oui écoute là Un tir d'un angle Assez restreint De la part Delcoco Qui va aller chercher Jusqu'à l'opposé du but Donc vraiment On va parcourir Énormément de distance latérale Pour pas beaucoup De distance vers le but Mais c'est suffisant Un bon angle Pour aller chercher Ce premier but Des Lynx Qui marquent Le troisième but Sans réplique De leur part En deux matchs Oui Et comme tu le disais tout à l'heure Les Lynx Qui ont Qui ont réussi à reprendre Une bonne attaque Et pour l'instant J'aime ce que je vois On mène Est-ce qu'on va garder l'avance Elcoco Qui est bien placé Un arrêt Avec un tir de Pardival On se bouscule ici En coin de terrain Du côté Des Lynx Et on réussit à dégager De l'autre côté On rate la balle ici Du côté De carton en papier Et MKL Qui va reprendre Sur le mur De gauche Dax Tente de contrôler On fait l'arrêt ici Du côté de Pardival Une démolition ici Et une deuxième Ici Elcoco Et Pardival Qui se font démolir Chacun Au même moment Baguette Avec la balle Ne réussit pas À s'envoler Ce sera encore Les Lynx Qui ont encore L'avantage À 50 secondes de jeu Elcoco Bala Est plus rapide Que l'adversaire Sur 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 C'est envolé Carton en papier Se fait battre Par Dax La balle Qui va Être patiente Toujours Du côté Territoire des Lynx Ça revient Du côté des Lynx Pardon Et on tente On tente De faire attention Du côté des Lynx Surtout D'éviter les erreurs On prend son temps On contrôle ici Du côté de Dax Carton en papier Qui défend ici Baguette Qui intervient Au bon moment MK elle a un tir Et ce n'est pas Cadré 10 secondes Au tableau 1 but d'avance C'est 1 à 0 Pour les Lynx Et on a Ici on peut pas compléter Oh qu'est-ce qu'on est raté Et on a une deuxième chance Un arrêt sur Dax Et on réussit À gagner ce match En se faisant bousculer À la fin C'est pas terminé Oui c'est terminé On s'est fait bousculer Aratrox En fin de match Et on réussit Ben on arrive pas À compléter Du côté De Shawinigal En fin de game Écoute Shawinigal Qui vont avoir eu Leur opportunité Rate un tir Qui à mon sens Aurait dû Rentrer Malheureusement Ça ne sera pas le cas Par la suite On a Ben en fait Un tir Qui n'est pas venu Qui aurait pu rentrer Oui Un tir Qui aurait dû rentrer Mais que la défensive A très bien défendu Écoute Nos Lynx Qui vont en sortir Victorieux Par la marque de 1 à 0 Encore une fois On est dans un match Très serré Mais très Peut-être à sens unique Au niveau des statistiques J'ai l'impression J'exagère peut-être Mais beaucoup On voit 7 tirs Contre 5 Le ressenti Que j'avais Juste Sans avoir vu Les statistiques Me donnait vraiment Un match Beaucoup plus En faveur des Lynx Peut-être que c'est aussi Leur possession offensive Qui a duré Beaucoup plus longtemps On passait énormément De temps Dans la zone De Shawinigal Écoute Un match Qui selon moi Va à la faveur des Lynx Et de De façon raisonnable Shawinigal Qui peut se reprendre Potentiellement Mais qui Maintenant vont devoir Le faire 3 fois d'affilée S'ils veulent emporter la série Effectivement Ça va prendre Un renversé Pour emporter Cette série Du côté de Shawinigal Et les Lynx Qui ne gagnent pas Par beaucoup de buts Mais Ils réussissent Malgré Quelques tirs Importants Du côté de Shawinigal À faire les arrêts Et à être présent Au bon moment Donc J'ai bien aimé La défensive des Lynx J'ai bien aimé aussi Le fait de Garder la balle En attaque Quand même Assez longtemps Et on verra Ce qui va se passer Par la suite Prochaine partie Et c'est parti Aratrox Troisième Match de ce BO5 Bon troisième match Oui en effet Troisième match Qui est lancé El Coco Qui va bloquer L'offensive au centre Dax Qui reprend dans le coin Dax À son tour Dans les airs Amène tout Du long Tente la double touche Ça va être presque fait Mais malheureusement On va se faire bloquer Par Parzival Qui amène Qui amène jusqu'au bout C'est à côté du but Et on a ici Baguette Qui réussit Avec une deuxième chance Pour Shawinigan De tirer Et cette fois-ci C'est au fond du filet Et on donne les devants Dans cette partie 1 à 0 Pour Shawinigan Qu'on rappelle Devront faire Un renversé Pour remporter cette série Sinon Ce sera Les Lynx Qui l'emporteront Oui écoute On va y aller Dans un autre tir Qui sera Peut-être légèrement En cadre Mais qui va tout de même Devoir faire travailler Les Lynx On a finalement Une réplique Du côté de Shawinigan On va jouer D'opportunisme Mais les Lynx Qui vont répliquer Tout de suite Et 1 à 1 On nivelle la marque Oui On a vu Une petite touche De baguette Ici dans le coin de terrain Qui donne La balle À Dax Qui redonne la balle À MKL Et un tir Et c'est l'égalité 3 minutes 28 au tableau Quel beau jeu des Lynx Belle passe Beau tir Et on a bien complété Oui écoute El Coco Qui va se Va laisser aller Dans le coin Ça va être Parcival Qui reprend Et passe au centre Pour baguette Tire qui va venir El Coco Bien joué Qui va bloquer Et reprendre le contrôle On réussit à presque Battre un premier joueur Mais ça revient à Dax En 50-50 Par la suite Dégagement complété Qui retombe Jusque dans le coin offensif Touche un peu dangereuse De la part de baguette Mais on va On va du moins Fake la touche Pour forcer les Lynx À retraiter par la suite Et là Belle passe de la part d'MKL Vers Dax Pour El Coco Et ça fait 2 à 1 Et oui Aratrox Ici on a un beau jeu Ici au-dessus Du panneau Sur le panneau arrière Et ça renvoie la balle Pour un beau tir D'El Coco Quel jeu des Lynx ici On reprend les devants Et on met dans cette série 2-0 En plus de cette partie Ça prête la fin Avec une victoire des Lynx Lors de cette partie Ça s'annonce Très très bien Oui écoute Les Lynx qui reprennent les devants Après avoir tiré de l'arrière Par 1 C'était le premier but Que Shawinigan comptait Dans la série On voulait voir peut-être La réaction de nos Lynx Face à ça Et là petite On va se bombe par défensive Les Lynx qui vont réussir À revenir El Coco Qui va aller chercher Un bloc Qui va ramener tout le monde Avec un peu plus de temps Pour aller chercher du boost Dax Dégagement partiel Complété Baguette qui bloque Au centre Et El Coco Qui va reprendre Dans le coin MKL tentait de recentrer Ça va rater Mais c'est Dax Qui reprend le contrôle Ça fait bombe Ça va retourner À la défensive De Shawinigan Dégagement qui va être complété Jusqu'là dans le coin Des Lynx Mais qui va être Instantanément ramené Dans le terrain De Shawinigan Shawinigan et les Lynx Qui jouent au ping-pong Littéralement en ce moment On fait du haut en bas Sans arrêt On tente de dégager Du côté de MKL Donner un peu de verticalité À cette balle-là Mais on se fait battre El Coco Toujours pris dans sa zone défensive Dax qui reprend Et Les Lynx Qui vont par la suite On est en zone offensive Carton en papier Le flic On va réussir à battre La défensive Dax qui ne peut pas Y toucher C'est 2 à 2 Et L'égalité est recréée Un tir de carton en papier Qui déjoue Avec un flic Ici L'adversaire Du côté des Lynx Et avec 1 minute 42 C'est L'égalité Et on a Quelqu'un dans le chat Cara Qui fait partie Entre autres des Lynx Qui dit Shawinigan Toi vraiment Hit les training packs Ouais écoute Qui ont des problèmes De tir Mais écoute Il ne fallait peut-être pas Les titiller à ce point là Mon cher Cara Parce que là C'est 3 à 2 Sur un très beau tir De la part de l'offensive De Shawinigan C'est pour ça que J'ai mentionné cela À ce moment là Parce que C'est exactement Au même moment Que Cara écrit ça Que les tirs sont cadrés Et que tout Est bien fait En fait Il fallait juste se réveiller Du côté de Shawinigan On est très bon Des fois C'est le mental C'est quand même un sport Ce n'est pas un sport électronique Il y a plus que des voitures Là-dedans Ouais écoute Et là Bévu défensive Des Lynx Carton papier Qui fait 4 à 2 Et encore Un autre but Écoute On y va en rafale Un but Un deuxième Et un troisième À une minute 25 Et qu'est-ce que tu as à dire Cara là-dessus Oh non Ça c'est ce que Un caster Ils ont commencé À cadrer leur tir Capredeo l'a dit Exactement Et on va voir la suite Qui semble très intéressant Donc voilà 1 minute 20 Au tableau Écoute Les Lynx Ils vont avoir Beaucoup plus de travail Tout d'un coup Marquer plus de buts Dans ce match Que dans tous les deux Autres matchs combinés Ça va être nécessaire Si on veut au moins Niveler la marque Donc une minute Pour faire deux buts C'est toute qu'une tâche Dans zone offensive Avec les Lynx C'est le Coco Qui réussit À dégager partiellement MKL à son tour Réussi à passer Peut-être par le swaguette Non La touche qui va être bien lue De la part de la défensive Et la défensive De Shawinigan Qui va rester Très forte Sur le jeu Dax Amorce un dégagement Suite à la possession offensive De Shawinigan Ça ne fonctionnera pas Et là personne Pour l'aider Les Lynx Qui se font un petit peu Attraper dans leur zone On va tenter de forcer Le jeu en offensive Ça va être le cas À trois joueurs Dans les trente dernières secondes Avec deux buts de retard On n'aura pas le choix Dax Amène la balle Ça va être Vers MKL Le pincement Qui va être complété Mais ce qui ne sera pas cadré Baguette Tentait de renvoyer Mais finalement Ça va être Dax Qui reprend pour El Coco Pas de tir Qui vont être signifiés Mais là Démolition MKL Qui tente le tir Qui sera cadré à son tour Mais là Belle rotation De la part de la défensive Avec les dix dernières secondes Qui font entendre Les Lynx Qui n'ont pas de répondant Pour les deux buts de retard Et là Ce sera trop peu Trop tard pour les Lynx Du coup Pour cette partie Mais Pour ce qui est De cette série On a quand même Lé devant Du côté des Lynx Faut pas trop S'inquiéter non plus On a encore du temps Comme on disait tout à l'heure Ça prend un renversé Du côté des Lynx Du côté de Shawinigan Pour battre les Lynx Du côté de Shawinigan Oui en effet Et On vient de rattraper Première étape de fête Ben oui c'est ça Et On peut le dire Caster Curse Les Shawinigan Qui se sont réveillés Parce qu'ils se devaient De gagner cette partie Absolument Et je pense que ça leur a donné Une petite motivation aussi Peut-être qu'ils écoutaient le stream aussi Et quand ils ont vu Le chat Ils se sont dit Non 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 On est bon On est bon On le sait Mais en plus On va le prouver Qu'il y a 40 ans Et voilà Et la tendance Est maintenant Pour Pour peut-être Un renversé Encore tout Mais Shawinigan Est réveillé Oui écoute Shawinigan Qui est tout à fait réveillé Qui est parfaitement Capable Comme je le disais De rivaliser Avec les Lynx Un On vient de le voir Par une victoire De 4 à 2 Sur quelques bévues défensives Certes La part des Lynx Mais c'est tout à fait Dans le monde du possible De les voir En gagner un deuxième Donc les Lynx Qui vont devoir rester Sur leur garde Pour le match numéro 4 Qui s'en vient tout juste À l'instant Effectivement Et Ce match numéro 4 Je ne sais pas Si les Lynx Vont s'adapter Mais une chose est sûre Les tirs S'arrantent Du côté de Shawinigan Il faudra faire attention Du côté Du côté des Lynx Et même du côté de Shawinigan Faire attention non plus De ne pas se laisser Avoir avec le mental En se disant On a gagné Ça va être facile Ce n'est pas facile Il faut le faire Ce n'est pas juste le dire C'est le faire Et ça repart Avec Une balle Qui est déjà contrôlée Par carton à papier Et Dax qui fait l'arrêt Ça part très fort Avec Une très belle attaque Ici Carton à papier Ici Qui renvoie Avec une touche En mi-terrain On renvoie ça Du côté des Lynx Une balle Qui Qui va flotter au-dessus Du filet Des De Shawinigan On va tenter De renvoyer ça En mi-terrain Et même On va réussir A faire un tir Cadré Et arrêté par Dax Dax dans les airs Tente de se faire aider Par El Coco Oh oui Et c'est bien vu Ouais écoute Un beau jeu d'équipe Combinaison entre Dax Et El Coco Dax qui part pour Le airjable bump Va réussir à aller chercher Le bump Et El Coco Qui va chercher le tir Par la suite Beau Belle combinaison De leur part Ça démontre Leur finesse Et leur complicité Sur le terrain 1-0 Très rapidement On reprend Là où on avait laissé Il y a deux matchs Et on veut continuer Sur cet ascendant-là Oui on a un très beau contrôle aérien Ici du côté des Lynx MKL Qui en essaie un autre Ici avec El Coco Qui vient de l'aider Mais ça ne rentre pas La défensive est présente Du côté de Shawinigan Un autre attaque ici D'MKL On bombarde ici On contrôle bien Et là Carton qui semble avoir le contrôle Dax qui intervient El Coco dans les airs Au-dessus des cages Des Lynx Et Les Shawinigan Qui a réussi à garder possession Pendant quelques secondes Avant de renvoyer ça De l'autre côté Baguette Une petite touche Du côté de Shawinigan Et ça va rester Du côté de Shawinigan Au fond des cages Dax Un deuxième but pour les Lynx À 3 minutes 34 Quel Beau tir Oui écoute Dax qui prend le tir De très loin Baguette Qui va presque Se rendre à la touche Mais Vraiment juste Un petit Un petit détail On est un peu trop Avancé pour faire l'arrêt 2-0 les Lynx Qui sont Qui veulent pas Donner d'opportunité En match ultime À Shawinigan Effectivement Ratrox Et on a Une très belle attaque Qui est ici Du côté des Lynx Et on On prend son temps Ici dans les airs On tente de passer Au-dessus de l'adversaire Ici Dax Qui va justement Faire exactement Ce que je viens de dire Et Réussir Au complet Ce que je viens de dire Mais cal Quel jeu Quel contrôle De Dax En effet Un beau contrôle Un flip reset Qui va amener Jusque dans La partie supérieure Du filet Et écoute 3-0 En moins de 2 minutes On est quand même Dans une performance Hors du commun De la part de nos Lynx Par rapport à ce qu'on a vu Plus tôt dans la série Donc on sent qu'on a On s'est finalement Peut-être au warm-up On a réussi à rentrer Dans notre zone Et on veut On veut 100% Mettre fin à cette série Dans ce match-ci Donc on fait tout Ce qui est en notre pouvoir Pour le faire Oui effectivement Peut-être qu'un peu De fatigue à la partie Précédente Et là la remotivation Qui se dit On a perdu On n'en perdra pas Une deuxième Et Cardo en papier En même temps Qui met une belle attaque Et oh Ça touche sa baguette Qui finalement En fait Est-ce que ça touche Sa baguette Bref Ça rentre Un but pour Shawinigan Oui écoute Un 50-50 Qui va aller à l'avantage De Shawinigan Parce qu'il va aller Directement sur MKL Qui est dans une position Un peu ambiguë Cette situation-là Qui va le forcer À own goal Suite à la touche Et donc Écoute 3-1 Les Lynx Qui prennent un but Mais qui ont encore Deux buts d'avance Qui sont parfaitement capables De garder ça Voir même de l'améliorer Dans les 2 minutes 30 à venir Oui c'est ça Avec une balle Qui était pas mal Imprévisible Avant de rentrer dans le filet Mais ça donne quand même Ça resserre un peu l'écart Ici avec 2 minutes 30 à faire Une balle qui Va maintenant être Ben Longer le mur Chez nos Lynx Et qui va rentrer Au fond du filet carton A papier Une pince à baguette Et c'est le but Oui écoute 3-2 Ça prend pas énormément de temps Les Lynx Qui sont après Qui sont après glisser Sur une pente très glissante J'ai l'impression Que Faut falloir qu'on Faut pas qu'on se laisse avoir En fait au jeu On a très rapidement Pris l'avantage Mais là on joue Un peu de complaisance On est très confiant Dans tout ce qu'on fait Et pas avec raison J'ai l'impression Parfois C'est ce qui amène Chamonixan à revenir Aussi rapidement que ça Faut falloir qu'on Qu'on se concentre Et qu'on s'assure De pas Que ça réarrive Une balle qui va maintenant Tenter d'être contrôlée Par carton à papier Qui On va y aller du contrôle Ici on prend son temps Du côté Shawonigan On veut rattraper Ce but d'écart Dax qui fait l'arrêt Du côté des Lynx Et On y va du côté Del Coco Qui Est rapide On se place au centre Pendant que Dax Y va sur la balle Et Une balle qui va finalement Rebondir Jusque L'autre côté Ainsi que revenir Encore en fait Une balle Qui On va se le dire Faut un peu de ping pong Dans les 10 dernières secondes Dax Tente de contrôler Manque peut-être de boost MKL prend son temps Pour En zone défensive Par Dival On ne peut faire une double touche Et Ça revient Dans le territoire De Shawonigan Dax Qui pousse cette balle Devant le filet C'était dangereux Et on a réussi De justesse À ne pas permettre Au Lynx Un tir Ici On a une balle Maintenant Qui Qui va être Interceptée Dans les airs Par Dax Et qui Qui permettent Au Lynx D'avoir une belle attaque En ce moment Carton papier Vaut une opportunité De reprendre L'attaque Et c'est fait La balle Qui est dans le territoire De De Shawonigan Il faudra faire vite Si on part du côté De Shawonigan De cette partie Ça en est terminé Pour cette série Les Lynx Les Lynx L'emportent 20 secondes À faire Et la balle Est en milieu De terrain Baguette Avec la balle Tente un joueur aérien Intercepté par Dax Une touche Ici De De nos De l'équipe De Shawonigan Allez Les Lynx Qui vont Pratiquement confirmer La victoire Avec un autre but Quatrième but Des Lynx Avec 9 secondes À jouer Bon écoute Quatrième but Des Lynx Sur une On l'a vu Sur le replay Dax Qui a eu une ghost touch Et le coco Qui est crédité du but 4 à 2 Avec 9 secondes À faire Les Lynx Qui font presque tout Sauf confirmer La victoire On l'a Comme confirmé Il fallait juste pas Que de but Rentre sur le kick-off Ce qui n'est pas arrivé Donc les Lynx Qui vont l'emporter Par la marque De 3 à 1 Dans la série 4 à 2 Sur le terrain En ce moment Mais la balle Qui ne touchera pas Oui qui va toucher le sol Donc les Lynx Qui l'emportent Par la marque finale De 3 à 1 Pour cette première Partie de soirée Une deuxième partie De soirée Qui se promet D'être encore plus corsée Donc il va falloir Qu'on se réveille Un peu plus Mais écoute Un beau premier Un beau premier Une belle première partie J'ai envie de dire Effectivement Retrox Et en fait J'ai bien aimé Parce qu'à un moment donné On pensait Que c'était Terminé Les Lynx Allait rattraper Allait faire un sweep Allait faire 3 victoires consécutives Et là On s'est fait un peu Surprendre Shawinigan Qui ont besoin De Training Pack Qui en ont pas besoin Bref Il faudra voir Qu'est-ce qui s'est passé Mais nos deux équipes Ici Qu'on a pu Commenter ce soir Ont très bien joué Et heureux pour nous Les Lynx Qui ont remporté Cette troisième partie En quatre matchs Et j'ai bien aimé La possession Encore une fois Les contrôles aériens Ici On a vu un super but De Dax Tout à l'heure On a vu des belles actions On s'est pas fait voler Non plus La victoire On l'a mérité 100% On a travaillé pour On a été chercher On a été travailler Dans les coins On a été chercher Les 50-50 Qu'il fallait On a pas assez proche De l'échapper Quand même Match numéro Match numéro 4 Match numéro 3 Qu'on a donné Bien qu'on a donné Pas pour dire Que Shawinigan A pas travaillé pour Mais les Lynx Qui l'ont échappé Qui auront laissé Tromber un match Match ultime Match numéro 4 Belle performance Des Lynx On va avoir un petit frisson Avec les deux buts En 20 secondes De Shawinigan Alors que c'était 3-0 Quelques secondes Auparavant Mais ultimement On va s'en sortir Avec beaucoup plus De peur que de mal Et les Lynx Qui comme je le disais Ont très bien Commencé leur soirée Mais qui ont besoin De renforcer les efforts Parce que Deuxième partie soirée Va être contre Une équipe encore meilleure Le Panda Le Panda Les Panda De Saint-Jérôme En effet Aratrox Et justement On a un match Qui devrait commencer Comme à l'habitude À 20h15 Ça peut être un peu plus tôt Quand vous voyez Un Un Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 encore là cette année, ceux qui veulent aller encourager les Lynx et voir de mon côté Francis et du côté de mon co-animateur, mon descripteur Aratrox, on va être présent à Cherbourg au centre de Foire, c'est quoi, c'est 23-24 mars si je ne m'abuse de mémoire? Je crois que c'est en effet ça. Donc ça va être une compétition Rocket League le samedi et les finales sur scène le dimanche matin. Maintenant que les joueurs... Ah! J'ai bien fait de gagner un peu de temps parce que on me confirme qu'on va remake. Encore des problèmes de lobby. Pas capable d'avoir des serveurs stables. Non! L'important c'est de garder une diffusion stable et du bon stock à dire. Maintenant qu'on a parlé de la suite des choses et qu'on vous invite à un événement à Cherbourg, on vous invite à regarder le match qui s'en vient. Parle-nous de ce match Aratrox! Oui écoute, Cégep de Saint-Jérôme contre Cégep Édouard-Montpetit, les deux formations qui sont la numéro 1 de leur école respective. Les deux qui se sont vus la semaine passée se sont affrontés dans un duel qui s'est rendu jusqu'en match ultime, match numéro 5. Le Cégep Édouard-Montpetit qui avait pris les devants très tôt dans la série 3 à 2 dans le premier match. Match numéro 2 et 3 qui étaient allés back-to-back à Saint-Jérôme par la marque de 3-2 et 3-0. Donc un momentum qui a définitivement changé, qui avait remonté en faveur de Saint-Jérôme. Mais les deux matchs suivants qui étaient revenus au Cégep d'Édouard-Montpetit donc par la marque de 4-3 et 5-0. Donc on voit définitivement que les deux équipes ont eu leur moment de lumière, leur moment de domination sur l'autre. Les deux équipes qui s'équivalent énormément sur le terrain. Ça va encore une fois se jouer à la forme ce soir, savoir qui est-ce qui va l'emporter. Oui, comme tu le disais, on le sait que les Lynx, l'équipe numéro 1, c'est une très bonne équipe. Comment qu'on va réagir ici du côté des pandas ce soir? J'ai bien hâte de voir peut-être un jeu un peu plus rapide. Est-ce que tu connais le niveau, le skills level de nos deux équipes? Écoute, je connais pas. Ben, je veux dire, je connais les Lynx assez parfaitement. Je sais que Dax se retrouve habituellement dans le SSL, Elkoko qui est capable d'être GC2, GC3, tout dépendant. MKL qui peut-être plus GC1, GC2 de son côté. Du côté de Saint-Jérôme, je connais pas les rangs par cœur des joueurs, malheureusement. Mais je sais que ce soir, on va vouloir venir le couteau entre les dents. On va vouloir venir au combat, prouver qu'on est capable de battre les Lynx. Parce qu'on l'a fait la session passée. On sait qu'on est capable de le faire. On a la même formation pour se mettre face à face. On veut simplement pas se faire blanchir dans la saison. Parce qu'on le sait, on rencontre chaque équipe seulement deux fois. Et là, de se faire blanchir dans ces deux fois-là, back-to-back, en deux semaines, ça ferait mal aux pandas de Saint-Jérôme. Mais écoute, les Lynx et les Saint-Jérôme qui vont disputer ça sur le terrain de Rocket League. Et c'est parti directement avec Jatiki en zone défensive. MKL qui intercepte, qui va réussir à forcer. La balle qui va revenir au centre. Dax, 50-50, qui va aller vers El Coco le long du mur. Challenge de Shavouk, qui va venir très rapidement. Passe au centre, qui va aller à Jatiki, mais bien bloqué par la défensive avec Dax. Pardonnez-moi. Et ici, on a quand même une belle attaque. Un beau jeu ici de nos deux équipes, ici, en début de match. Oui, définitivement. Oh, et là, Jatiki qui va réussir à battre la défensive d'El Coco, mais MKL bien placé, qui réussit à lire le jeu et à se départir de cette attaque-là. Réussir à bloquer le tout. Réussir à aller chercher un bomb du côté de Dax. Passe peut-être Del Coco vers Dax. La résurrection, qui va rater tout juste à la gauche du filet. Les Lynx qui montrent une lueur en ce début de match, mais qui auront besoin d'un peu plus pour compléter. Surtout qu'on a aussi vu le Penteau de Saint-Jérôme s'illustrer très tôt dans le match. Un bel arrêt ici de Jatiki. Et belle démolition ici. En retour du côté de Dax contre Rafi. Ça joue un peu de bousculade et de tir des gens partants. En effet, on est toujours en zone offensive pour les Lynx. Dax qui va rater sa touche. Rafi tente le dégagement. Bloqué partiellement par MKL, mais c'est Jatiki qui complète. El Coco reprend à son tour. Réussir à passer par-dessus un premier joueur et Rafi, qui est à contresens, va renvoyer dans son propre coin pour lui-même. MKL vient jouer les troubles de fête. Tente de gêner Rafi, mais finalement, c'est Dax à la réception qui va intercepter le jeu. Dax toujours le long du mur. 50-50 qui va aller pour El Coco, mais Shavouk et Jatiki qui se sont élancés du même coup sur la balle. MKL bloque. Ça revient à Rafi qui tente le tir. Ça va être sur le panneau arrière. Deux fois plus tôt qu'une avec Shavouk. Et toujours MKL qui va jouer de sécurité et va simplement laisser à son coéquipier qui était mieux placé. Passe de Dax vers MKL pour le dégagement. Ça fait... Il finit dans une nouvelle touche. Le tir d'El Coco contre la barre transversale. La barre sur le côté, pardonnez-moi. Et là, les Lynx qui ont besoin... Qui passent très près de mettre le tout 1 à 0, mais qui ne seront pas capables de le faire très tôt dans la série. Oui, des tirs très puissants également. Oh là là! Oh oui! Oh, quel fake de MKL! Très beau positionnement. Très beau jeu ici. On voit la reprise. Mais quel jeu! Écoute, on n'aura pas mordu, mais j'adore le jeu de MKL. On s'élance pour la double touche, mais on se rend compte qu'on n'a pas la meilleure touche, donc on abandonne. On le voit faire une rotation de plus avec sa voiture dans les airs pour éviter une touche inutile. Laisse tomber au centre. On n'aura pas mordu du côté de la défensive, mais c'est tout de même assez rapide pour que Dax puisse compléter. Et 1 à 0. Le Dax qui met les siens de l'avant avec la moitié du premier match de fait. On voit des tirs très puissants du côté des Lynx. Donc, ça arrive au poste, comme on dit chez les pandas. Et on se place très bien. J'ai bien aimé le jeu. Et on voit aussi les pandas qui nous prouvent aussi de réussir des jeux construits et qui sont capables de mettre de la pression et de battre les Lynx, peut-être. Oui, définitivement. Il y a un pincement de Jetski qui va battre de vitesse la défensive des Lynx. On est de retour à la marque égalitaire 1 à 1 sur un jeu complètement solo et très bien exécuté de la part de Jetski. Oui, c'est ça. Un bien beau pinch au sol de la part de Jetski avec une belle puissance. On égalise à 1,54 et c'est reparti. Oui, c'est reparti directement. Il a un kick-off goal peut-être. Donc, Jetski qui va rater. Manquer de boost. Dax qui reprend. On va dans le coin pour éviter des dégâts subséquents. On passe au centre. Jetski, la touche dangereuse qui revient directement à El Coco mais c'est MKL qui reprend. Dax dans la redirection. Je s'avoue qu'il intercepte et réussit à dégager partiellement. Dax touche vers son propre coin mais ça vient en passe à Jetski. El Coco qui s'était lancé. On n'aura pas le choix d'avoir MKL qui touche à la balle ici pour empêcher que le jeu se développe du côté du pandas de Saint-Jérôme. El Coco vers MKL pour un dégagement. Réussi à toucher. Ça va sauver les meubles et empêcher la possession prolongée en zone défensive des Lynx. Dax à son tour. On va pour MKL le long du mur. Pour Dax peut-être la redirection. Non, ça va rater. Et c'est MKL finalement qui va couper peut-être El Coco qui avait un tir. Mais mauvaise communication ici qui va faire en sorte que les Lynx gardent tout de même la possession. Dégagement amorcé. El Coco bloque dans sa zone. On va au centre pour MKL vers El Coco. Je vais utiliser le bond du mur pour reprendre le contrôle mais Raffi très rapide sur la balle reprend. Raffi. On va sur le panneau arrière. C'est Dax qui dégage partiellement dans le coin. Et Dax toujours qui va tenter de passer au-delà de Shavouk. Ça ne fonctionnera pas. Le tir de Jet Ski qui vient. Raffi qui s'était lancé mais là tout le monde qui y va en même temps. Et pas de tir puissant pour punir la défensive des Lynx qui s'était un petit peu surcommis sur le jeu. passe en transversal de MKL vers El Coco pour le dégagement. Peut-être vers un tir directement pour Dax mais non. Ça va être bloqué par Shavouk. MKL le tire. Raffi qui bloque. C'était sur le panneau arrière. Et Jet Ski à son tour qui reprend El Coco en dernier homme. Fait bien son rôle mais là MKL qui va être forcé vers un arrêt sublime pour sauver les memes mais Raffi qui reprend le dégagement partiel de Dax et là c'est 2 à 1 avec 11 secondes restantes. Et ça rentre tout de même mais quel arrêt ici. On tente le tout pour le tout mais Raffi avec le tir et trouve l'ouverture à 11 secondes et donne les devants à son équipe avec un but d'avance. Est-ce que ce sera suffisant pour gagner cette partie? Quelques secondes encore à faire. Ben écoute on va le savoir dans les prochaines secondes passe au centre bloqué par Jet Ski 5 dernières secondes qui se font entendre. Dax vers le panneau arrière ça va être pour MKL reprend en haut dans les airs Raffi dégage partiellement El Coco qui attend de réceptionner le 0 secondes qui va être joué El Coco bloque là ça va aller très loin mais est-ce qu'on va être capables de se rendre? Oui MKL qui réussit à forcer dans le coin mais personne pour le rebond et je sais Jérôme qui l'emporte un peu de la même façon que les Lynx l'avaient emporté dans le premier match de la série la semaine passée. Effectivement et moi j'ai adoré ce match avec il y avait beaucoup d'action on le voit ici du niveau comme du côté du SSL et écoute à Retrox les jeux étaient incroyables je me rappelle aussi le fake ici de nos Lynx qui a fait qui a fait en sorte en fait c'était tout un jeu qui nous montre de quoi est capable les Lynx ce soir. Oui écoute les Lynx qui sont en effet tout à fait capables de faire de beaux jeux d'équipe mais qui ont de la misère sur ce jeu-là malheureusement qui vont s'en sortir perdant un beau jeu de la part de Saint-Jérôme qui va leur donner le deuxième but à 11 secondes de la fin du match c'est un timing un peu désagréable quand on est du côté du receveur mais écoute il faut vous savoir vivre avec on a su l'emporter la semaine passée comme ça il va falloir savoir se faire des fers et quand même revenir de l'arrière malgré tout. Et on a une partie serrée qu'on vient de vivre on verra si la deuxième sera la même chose ou si les Lynx vont prendre un peu plus d'avance un peu plus d'assurance on sait que c'est pas facile contre une des meilleures équipes en fait je pense c'est la meilleure équipe Saint-Jérôme autre que les Lynx oui les Saint-Jérôme qui est en ce moment deuxième dans le classement et la partie qui va bientôt débuter donc il y a Dax, El Coco et MKL qui qui vont bientôt démarrer et on peut justement rappeler que le pointage c'est les Lynx qui l'ont remporté la première partie non c'est Saint-Jérôme qui l'ont remporté les Pandas qui l'ont remporté vers la marque de 2 à 1 avec un but à 11 secondes et c'est reparti oh et on a déjà un but mesdames, messieurs déjà un but on n'a pas le ouais on n'a pas la vidéo du ouais ça va peut-être aider qu'on ait la vidéo j'ai accroché le bouton d'à côté ce n'est pas grave on a le jeu maintenant et en fait on a eu un but ici de la part de de Rafi avec une passe quelle belle passe oh Dax qui a quasiment tout fait pour MKL MKL qui a juste pris un peu trop son temps sur le jeu et qui va qui ne pourra égaliser la marque ici on a une balle au-dessus du territoire des Lynx Shavok avec la balle rapide envoie une touche dans les air retouche à cette balle une passe à Rafi et ça passe tout près Jeski qui intervient pour garder cette attaque et on a failli avoir un but directement avec cette belle passe on est toujours en territoire des Lynx El Coco dans les airs tente de diriger la balle vers son coué de pied mais ne pourra réussir avec une intervention de Shavok qui qui réussit à empêcher les Lynx d'aller plus loin Jeski qui fait un bon dégagement ici avec son équipe on est toujours avec des équipes qui ont un arrêt de chaque côté et qu'on on essaie de minimiser un peu les erreurs je crois une balle qui flotte au-dessus du but des Lynx et on ramène ça de l'autre côté on l'échappe plutôt belle même qu'on va aller en chercher un on joue de chance du côté des Lynx parce que à mon sens c'est deux tirs ratés de la part de Saint-Jérôme qui donne cette égalisation au Lynx sur un jeu un peu tout cassé avec un troisième homme qui s'est beaucoup trop avancé écoute un à un on va le prendre mais il ne faut pas compter sur des buts trop souvent comme ça ce n'est pas le genre de bévu qu'on va voir très souvent on est du côté Delcoco qui renvoie pour Dax une balle rapide sur le panneau arrière qui est finalement récoltée par MKL qui repasse à Dax on tente d'attaquer du côté des Lynx et on réussit parfaitement à cadrer un tir de la part d'Elcoco le tir de MKL directement au pont du filet oui écoute touche quand même dangereuse de Chavou qui vient directement sur le capot d'MKL qui va y aller dans le même sens qu'un jeu se dirigeait mais vraiment d'un tir puissant bien placé dans la lucarne 2 à 1 les Lynx qui reprennent les devants dans le match et tu donnes une belle option avec 2 minutes 20 restants oh oui belle passe ici de Elcoco à Dax quel dommage c'était tout prêt de faire un troisième but pour les Lynx et on a ici une belle attaque encore une fois les Lynx qui sont en forme ce soir Dax qui va tenter de contrôler sur le panneau de côté un tir arrêté par JetSki super arrêt ici JetSki qui a le temps de faire une passe oh non qu'est-ce qu'on rate écoute c'est un open net oui et on a été peut-être avec un tir un peu trop puissant au lieu de viser et on a finalement visé un peu trop haut et Dax écoute je sais pas si on se rendait là on va jouer sur un jeu un peu bizarre les Lynx qui vont profiter de confusion en zone défensive Dax qui reprend une balle bondissante tout lentement j'avoue qu'il aurait pu s'élancer même chose pour Raffi mais les deux qui hésitent et 3 à 1 les Lynx qui en profitent mais si je reviens sur le jeu juste 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 avant sur l'open net manqué j'ai quand même l'impression que ce qui s'est passé c'est que l'offensier va tenter de se rendre à temps à la balle on est allé all out sur le boost on est allé à pleine vitesse mais on n'avait pas l'angle en fait pour descendre assez vers les cages donc un but qui peut-être n'était pas possible de mon angle c'était dur à dire mais j'ai définitivement l'impression qu'on a précipité le jeu selon la situation c'est une balle dangereuse du côté des Lynx et un tir raté un autre tir raté mais quoi et un autre tir raté mais par 3 fois Prodeo oui 3 fois conscriptive du côté des pandas qui non c'était les Lynx qui ont raté non c'est les pandas qui ont raté 3 fois de filé c'est les pandas qui ont raté 3 fois de filé sur la barre transversale on les reconnaît j'avoue qu'il en remet 1 et qu'il met 3 à 2 on ne les reconnaît plus ici par contre j'avoue que là on les reconnaît un très beau tir ici bien cadré et on resserre les quarts avec un seul but des quarts 3 à 2 pour toujours pour les Lynx mais ça devient encore un peu plus serré c'est un match intéressant qu'on regarde oui définitivement Dax Dax et MKL là-dessus qui s'allient pour un jeu mais écoute les Lynx qui ont qui ont clairement qui jouent un peu plus sur leurs opportunités qui sont capables d'aller chercher des beaux jeux d'équipe aussi j'ai quand même l'impression qu'on a un peu de retenue on a encore des bévues à gauche à droite on n'est pas à 100% de notre potentiel mais écoute 3 à 2 en ce moment avec moins de 30 secondes à faire les Lynx qui sont en belle posture pour remporter ce match numéro 2 on tente d'avoir une belle attaque ici El Coco qui contrôle on tente de contrôler dans les airs avec 0 de boost qui retombe sur la balle Shavok doit intercepter cette balle Dax dans le territoire des Lynx qui joue bien qui gagne du temps oui on gagne du temps ici un flippet et El Coco qui en va encore un peu plus loin ça touche le sol allez victoire des Lynx égalité après ben égalité après deux matchs c'est 1 à 1 dans cette série excellent jeu mesdames messieurs j'ai bien aimé ce que j'ai vu du côté des Lynx surtout à la fin tu le disais tu le mentionnais Anthrox un très beau contrôle on gagne du temps à la fin ce qui donne une victoire assurée avec un très beau jeu à la fin de nos Lynx écoute Dax joueur d'expérience qui a très bien reconnu la situation 7 secondes au compteur 1 but d'avance on est sur notre mur défensif donc pas la situation la plus confortable mais c'est clairement une situation qu'on est capable de venir prendre en main ce qui est parfaitement fait de sa part on prend le contrôle de la balle on laisse la balle monter sans lui donner de direction autre on la laisse dans sa trajectoire naturelle ce qui fait qu'on gagne énormément de temps au compteur et écoute par la suite on dégage et la balle qui va retomber au sol suite à la touche d'Alucoco beau jeu bien exécuté de sa part qui confirme la victoire des Lynx dans ce match numéro 2 et on peut en parler aussi Saint-Jérôme qui a le double de tir de Cégep Edouard-Montpetit 12 tirs il faut le faire contre 6 ça paraît mais les Lynx qui auront su profiter de leur opportunité quand t'as Saint-Jérôme qui est capable d'avoir une séquence de 3 tirs en 2 secondes tous sur la crossbar back to back to back sans il n'y a pas de c'est dommage vraiment de se rendre jusque là mais ça arrive écoute c'est des mauvaises séquences il faut être capable de passer vers dessus puis de passer à autre chose effectivement et c'est reparti pour le prochain match en fait le prochain match qui va qui va arriver dans quelques instants comme tout à l'heure on a un petit problème de mon côté et on reconfirme le pointage c'est 1-1 pour cette série BO5 ouais en effet le BO5 on est de retour en BO3 en fait vu la marque 1-1 il nous reste 3 matchs décisifs et c'est pas ça décide pas de tout mais statistiquement on serait mieux de gagner le match qui s'en vient directement devant nous en ce moment du côté des Lynx si on voulait l'emporter parce qu'on se donne 2 balles de match les Lynx par contre en zone défensive vont devoir forcer leur sortie ça va être fait par MKL tenter d'être aidé par El Coco qui va garder la zone offensive des siens Rafi amène à son tour Dax qui bloque au centre tente de renvoyer peut-être pour un coéquipier mais 50-50 qui va revenir complètement au centre Rafi bloque tente de garder le contrôle mais ça revient à Dax qui tire sur Shavouk Bump là ici qui va empêcher El Coco de s'élancer trop rapidement et Rafi qui tente de compléter le dégagement mais qui ne touchera pas la balle qui va laisser les siens s'établir peut-être en zone offensive Shavouk battu par El Coco MKL qui s'élance au moins va réussir à aller chercher un bomb c'est Dax à son tour qui bloque Dax avec leur initialisation du plafond mais un tir très puissant bien en fait très puissant hors de son contrôle pas un tir qui était particulièrement fort mais c'était trop fort pour être un contrôle qui va complètement sortir de la distance potentiel d'une touche par la suite et on va perdre Dax reprend Rafi qui envoie dans le coin des Lynx mais c'est MKL oh non Rafi le dunk Shavouk à son tour s'élance El Coco qui a bien eu le jeu réussit à bloquer le tout MKL ne réussit à compléter le dégagement El Coco non plus et Dax qui reprend Dax dans le coin démolition pour ouvrir le jeu du côté des Lynx mais MKL qui est en zone défensive va devoir prendre son temps MKL en va sur le panneau arrière tenter d'y aller pour lui-même ça ne fonctionne pas tir d'El Coco qui ne viendra pas MKL aussi qui se fait battre Dax et Rafi en un contre un Dax réussit à bloquer le tir de Herjible qui était amorcé et c'est un dégagement partiel bloqué par Djetiki MKL suite à une démolition tente de renvoyer au centre mais bien bloqué dans le coin la défensive de Saint-Jérôme qui reste hermétique jusqu'à maintenant dans ce match en fait les deux défensives sont parfaitement hermétiques après la moitié de ce match El Coco qui attendait complètement absent qui a arrêté de bouger pendant deux secondes pour une raison qu'on ne connait pas alors que le boost était tout juste devant lui mais on a préféré ne pas bouger El Coco 50-50 à l'avantage des siens qui va revenir à MKL et par la suite à Dax j'avoue c'est à aller chercher un 50-50 mais qui va aller vers les cages touche dangereuse MKL qui complète et c'est fait on brise le 0-0 les Lynx qui prennent les devant 1-0 dans le match une balle lente une balle lente ici on a bousculé un peu l'adversaire du côté des Lynx et une balle qui allait rentrer on l'a arrêtée et on l'a repoussée du côté des Lynx pour confirmer ce but avec deux minutes à jouer excellent but belle pression des Lynx en effet une belle pression à la part des Lynx qui auront réussi à aller chercher ce premier but ça n'aurait pas été une chose facile mais définitivement un travail d'équipe encore une fois où on est capable d'aller chercher ce genre de jeu MKL s'élance dans les airs réussit à passer par-dessus Chavouk mais rien qui ne le bat pour le moment Elkoko tentait de mettre de la pression ça va fonctionner la balle qui revient à Dax Jetski en 50-50 et là c'est Raffi et MKL qui s'élance MKL qui va perdre partiellement un 50 ça revient à Chavouk 50-50 non même pas personne qui s'élance pour venir le challenge et on lui laisse un peu de temps Raffi tente le tir bloqué par Elkoko Dax qui s'élance tout de suite pour suivre le jeu et ça va être au même fait on réussit à battre la défensive personne pour compléter la belle base de Dax malheureusement mais écoute avec une avance de 1 à 0 on n'a pas besoin d'aller pour tous les jeux et je comprends la réflexion derrière le fait de ne pas se présenter sur ce jeu Raffi arrive avec un beau dégagement Jetiski qui est forcé de se présenter mais rate son tir Dax 50-50 donc il va aller directement Jetiski Elkoko qui aurait pu être dans une situation vraiment embarrassante ici mais le tir qui ne viendra pas et on s'en tire plutôt bien du côté des Lynx MKL par contre là-dessus un jeu à contre-pied et on vient niveler la marque du côté du panda de Saint-Jérôme c'est 1 à 1 On a très bien vu l'ouverture ici MKL qui a tenté d'aller récupérer cette balle en milieu de terrain et bien Shavok qui a vu l'ouverture a tiré et c'est ton faute du filet 1 à 1 45 secondes à faire pour ben d'ici la fin de cette partie On a fait 40 secondes à faire autant les Lynx qui idéalement voudraient l'emporter se donner 2 balles de match du même côté les pandas on pense à la même chose en ce moment on sait que les pandas avaient les 2 balles de match la série de la semaine passée c'est tout de même les Lynx qui l'ont emporté mais j'ai envie de dire c'est pas pour autant qu'on voudrait leur donner l'avantage 50-50 va à l'avantage de Rafi qui réussit à aller chercher Oh il a un tir qui vient de nulle part ben pas de nulle part en transition de la part d'El Coco et c'est 2 à 1 avec 15 secondes à faire on réussit à jouer le tour qu'on s'est fait jouer dans la match numéro 1 et Lynx qui s'y prenne devant à quelques secondes de la fin du match faut le dire quelle belle passe d'MKL on s'est bien positionné du côté d'El Coco on réceptionne la passe on tire et on trouve l'ouverture qui avec un tir quand même assez puissant et on réussit à prendre les devants avec 10 secondes à faire ouais il a 5 derrière la seconde c'est Jérôme qui a besoin du but si on veut ne pas se forcer à revenir 2 matchs de l'arrière et là la balle qui va toucher le sol c'est confirmé le Cégep et donc mon petit numéro 1 qui prend les devants 2 à 1 dans la série effectivement on a vu un match écoute j'ai bien aimé ce que j'ai vu on a eu aussi 5 arrêts quand même du Cégep et donc mon petit peut-être qu'on pourrait dire que ça que les arrêts auraient fait la différence contre seulement 2 pour Saint-Jérôme c'est sûr que si on fait plus d'arrêts on se demande nos chances et le nombre de tirs comparé à l'autre match on avait 12 tirs du côté de Saint-Jérôme contre 6 du côté du Cégep et donc mon petit là on est à 4 tirs du côté du Cégep et mon petit contre seulement 7 tirs de Saint-Jérôme je pense que ça leur a fait la différence ouais écoute les tirs qui vont en effet à l'avantage des Lynx on a été en fait non même pas les tirs qui ont été à l'avantage de Saint-Jérôme pardon mais c'est j'ai bien mon petit qui va avoir réussi à faire les arrêts nécessaires les Lynx qui vont s'en sortir de très belle façon ici avec 2 buts d'équipe les passes décisives étant au même compte que les tirs que les buts donc écoute belle performance d'équipe tout le monde qui se présente il nous reste un seul match à remporter pour aller chercher le même une victoire du côté des Lynx mais on sait que Saint-Jérôme ne va pas se laisser avoir aussi facilement et effectivement donc on va être prêt à démarrer cette partie dans quelques secondes et on entend le doux bruit des moteurs et on se lance dans cette quatrième partie mon cher Retrox c'est un départ et si on gagne cette partie du côté des Lynx on gagne cette série et on aura gagné toute la soirée donc on verra si on réussit à faire cette victoire en effet c'est tout ce qui nous sépare d'une belle soirée parfaite du côté des Lynx c'est de garder une fiche complètement blanche pour la saison jusqu'à maintenant en ce temps là on est en zone défensive des Lynx M.KL qui amorce un dégagement c'est au tour de Chavouk de bloquer et Elkoko qui reprend dans son coin 50-50 qui va garder la possession mais Flick qui va aller à l'avantage de Rafi tire rapide M.KL qui se présente en défensive et là dégagement vers Elkoko Dax qui se fait intercepter par Chavouk Chavouk renvoie au centre non ça va être bloqué vers M.KL belle lecture de sa part et Dax qui complète le jeu pour aller chercher la zone offensive Jetiki premier sur la balle empêche cette dernière intention et là on va jouer un peu de ping-pong en zone médiane pour savoir qui est-ce qui va s'établir en zone offensive avant l'autre démolition l'un contre l'autre on est en 2 contre 2 pendant quelques secondes ça va favoriser l'équipe en défensive mais Dax qui réussit tout de même à revenir et qui reprend la possession Dax dans les airs pour lui-même réinitialisation tente de passer en dessous ça ne fonctionnera pas mais on va tout de même chercher le bump pour désorienter la défensive mais ça ne sera pas suffisant les Lynx qui ont réussi à s'établir partiellement en zone offensive pour quelques secondes ça va être conservé mais Rafi qui finalement dégage l'après une vingtaine de secondes de possession je avoue qu'il est jeté d'un commun effort non on va on va se jouer l'un contre l'autre et là c'est un 3 contre 0 El Coco le tire et ça va rentrer BV offensive du côté de Saint-Jérôme c'est 1 à 0 effectivement ici on a bien vu le jeu et la vitesse était là la rectivité El Coco le tire et on réussit à passer cette balle dans le filet avant un arrêt du côté dépendant donc on officialise le premier but de cette partie pour les Lynx du Cégep Édouard moins petit on est fait un but qui sera venu un peu plus rapidement que le match précédent qui avait vu presque la moitié du temps s'écouler avant qu'il y ait un but marqué les Lynx qui vont prendre les devant rapidement en moins de 2 minutes ici on va essayer de garder cette confiance pour pour fermer pour clore les livres sur cette série après après seulement 4 matchs quand on sait qu'on était définitivement capable de se rendre en 5 matchs même si il n'y a rien de fermé en ce moment c'est totalement ouvert avec 2 minutes 30 2 minutes 40 de temps de jeu oh il a bévu défensif même quand même est-ce qu'on peut tirer non ça va rater on va se faire battre de vitesse et le dégagement va venir jusqu'à El Coco en zone défensive vers Dax le contrôle qui va être effectué ça revient pour El Coco va tenter de passer au centre pour Dax le tir qui ne viendra pas MKL qui est resté derrière voulait ne pas se commettre dangereux par contre 2 contre 1 mais on réussit à bloquer le tout tir Dax qui bloque bien joué de sa part on réussit à bien se regrouper suite à la bévue offensive qui aurait pu qui aurait pu devenir très dangereuse mais les Lynx qui répondent bien jusqu'à maintenant dégagement amorcé par El Coco MKL qui complète le tour on va vers le centre pour lui-même et Chavouk qui rate sa touche ça fait 2 à 0 bévue mal placée ou en fait touche whiff mal placée de la part de Chavouk et écoute on en profite de belle façon oui il y a une balle qui a longé le mur et a longé le panneau arrière jusqu'au devant des cages et on rate du côté des pandas mais disons que ce n'est pas grave il reste encore 2 minutes pour se reprendre pour les pandas et les Lynx eux qui apprécient bien ce deuxième but oui définitivement ça leur donne un peu plus d'espace pour respirer alors qu'on sait que le panda est totalement capable de revenir de l'arrière de 2 c'est quand même moins probable et on a le temps de voir venir comparé à un seul but d'avance surtout avec 1 minute 30 quand on sait que le panda peut être un peu plus de misère offensivement dans les derniers matchs du moins dans les dernières minutes de jeu on est clairement plus en confiance face à la situation et on n'a pas besoin de stresser autant Dax dans les airs pour lui-même tentait de s'aligner pour la double touche malheureusement se fait bumper dans les airs et Elkoko qui s'était lancé mais va se faire battre par la suite MKL rate sa touche est-ce que Dax va revenir attendre oui tout juste Dax qui réussit à revenir et compléter un arrêt le dégagement j'avoue qu'il rate c'est 3-0 les Lynx qui sont en plein contrôle du match ok oui avec 1 minute à faire les Lynx qui ont un 3ème but d'avance contre écoute 0 but du côté des pandas ils jouent très bien les Lynx lors de cette dernière partie peut-être la dernière partie de cette soirée avec chacun 2 tirs 7 arrêts déjà de leur côté et ça fait la différence très beau jeu de notre équipe numéro 1 des Lynx ce soir oui écoute et là touche dangereuse Elkoko qui va être seul dans la zone offensive va tenter de recentrer balle qui était un peu dure à lire Dax pour potentiellement le tir Jetiki qui bloque Elkoko va mettre la pression mais sans plus pour Demkoel d'y aller 37 secondes 3 à 0 la marque potentiellement 4 non on va dire qu'il ne viendra pas Emkoel qui s'est fait tasser du chemin on n'a plus de boost ici est-ce qu'on va réussir à compter pas de boost écoute Rafi qui réussit à recentrer du moins va aller au centre pour Shavuk Jetiki qui s'élance lui de même je dirais qu'il va être tout faible et Dax qui réussit à reprendre vers Emkoel dégagement peut-être pour Dax et Elkoko aussi qui s'élance la double touche qui est alignée non Shavuk qui bloque Emkoel vers Dax peut-être ça va être Elkoko avec les 10 dernières secondes les Lynx qui sont en pleine confiance et qui confirment j'ai envie de dire leur victoire de cette série Lynx qui l'emporte par la marque de 3 à 0 dans ce match de 3 à 1 dans la série pour une deuxième série d'affilée et quel jeu ici de nos Lynx 1 ce soir on réussit à faire de très beaux jeux en attaque en défensive et ça l'aura payé mon cher Retrox et le dénouement de cette soirée c'est exactement ce que les Lynx voulaient gagner leurs deux séries et ça les place bien dans le dans le classement est-ce qu'ils étaient prêts de Saint-Jérôme ou des pandas parce que dans le fond oui définitivement les Lynx qui étaient en tête de série premiers de la ligue en ce moment les pandas qui étaient tout juste derrière eux avec une seule défaite contre nos Lynx la semaine passée on se donne un peu plus d'espace avec deux victoires face à Saint-Jérôme donc deux défaites du côté de Saint-Jérôme Lynx qui sont encore plus en confiance suite à ces événements-là et qui gardent leur fiche complètement parfaite jusqu'à maintenant donc très belle démonstration j'ai hâte de les voir aller les autres semaines la semaine prochaine entre autres et surtout de les voir aller lors des playoffs parce que c'est vraiment une équipe à surveiller et une équipe qu'on aime bien c'est pas parce que c'est marqué Lynx ici que j'aime pas les Lynx non non j'aime les Lynx parce qu'ils jouent bien puis deuxièmement parce que j'ai mis le chandail avec l'équipe gagnante ce soir c'est comme un adonc ben oui c'est une prédiction ben oui c'est une prédiction les autres équipes ont autant de chances de gagner ils sont aussi bonnes mais le chandail a décidé que les Lynx allaient gagner ce soir mais ça vous l'avez pas vu venir bref merci Aratrox pour ce soir ben merci à toi et nous on se revoit demain pour la prochaine diffusion des Lynx ce sera pour Valorant jeudi soir à 19h toujours en ma compagnie pour l'animation et on aura encore Peter et Spag pour commenter décrire le match de Valorant qui était extrêmement apprécié la semaine dernière avec des dizaines de spectateurs et des dizaines de bons coups de nos joueurs de Valorant soyez là demain 19h et également ben nous on va se laisser rejoigner le Lynx pour avoir toute l'information que vous voulez les meilleurs coups les clips les prochains matchs tout est sur le lien ici et nous en mon nom Francis Lemayne Croteau alias Prodeo on se revoit demain au revoir tout le monde ciao au revoir Sous-titrage ST' 501